Donc bonjour Théo, Théo Poulard, 23 ans, Quimperrois, l'un des administrateurs du mouvement Les Foulas Rouges, aujourd'hui 40 000 membres sur Facebook. Pour être clair, Théo, pour résumer un petit peu la chose, vous n'êtes pas anti-Gilets jaunes, vous êtes contre leur façon de faire, leur mode d'action. Pour résumer, ce que c'est ? Voilà, exactement, on ne peut pas être anti-Gilets jaunes pour ne pas créer deux France divisée, on est contre la façon de faire, les violences, les blocages qu'il peut y avoir, où il y en a de moins en moins, c'est vrai, mais il en reste quand même, on est contre tout ça, on est pour le dialogue, parce qu'il y a des solutions en France, il y a des problèmes en France qu'il faut régler, on est d'accord, mais c'est par le dialogue que ça passe, c'est pas par la casse, c'est pas par la violence, on est totalement contre. Donc vous surfez, oui, sur les Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Sans les Gilets jaunes, il n'y a pas de foulard rouge, alors ? Il n'y aurait pas eu de foulard rouge sans les Gilets jaunes, bien sûr, mais après, on a créé une association dans le but de s'inscrire dans le futur, lors de graves crises sociales, justement, ou même pas graves crises sociales, mais pour empêcher, justement, toute cette déferlante de haine, de casse, de violence. Donc on va être là dans le futur, mais il n'y aurait pas eu d'association, il n'y aurait pas eu de foulard rouge, bien évidemment, sans Gilets jaunes. Parce que, oui, même sans les Gilets jaunes, votre cause reste le dialogue, la démocratie, c'est de faire ça dans les règles, en fait. Exactement, exactement. En France, on est un pays qui a beaucoup de chance, on a plusieurs aides, on a la sécurité, on a plein de choses, c'est un pays merveilleux. Il y a des inégalités, ça, on veut l'entendre, on veut bien l'entendre. Il faut les régler, mais c'est par le dialogue, ce n'est pas en cassant tout. En cassant tout, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est plus mettre l'économie du pays à terre. On peut le voir sur les chiffres du chômage partiel, sur les pertes en milliards d'euros qui se chiffrent pour les grandes surfaces, l'agroalimentaire. Ce n'est pas comme ça que la situation du pays s'arrangera. Donc il faut dialoguer. Maintenant, c'est l'heure du dialogue. Nous, ce qu'on dit, le mouvement des Gilets jaunes, il a assez duré dans la rue, il peut durer au long, il peut durer, excusez-moi, dans le temps avec les élections européennes. Il peut vraiment durer. Mais dans la rue, maintenant, c'est bon, il y a un moment, c'est l'heure du dialogue, il faut arrêter de manifester tous les samedis parce que ça bloque l'économie encore tous les samedis. Même s'il y a de moins en moins de violence, c'est vrai, ça bloque encore l'économie. Mais vous comprenez qu'on peut arriver à un point de non-retour, en fait, où on est Gilets jaunes, on a dit, on l'a dit, on a essayé de discuter, on a essayé de discuter et toujours pas écouter. Et il y en a pour qui la seule issue, effectivement, c'est peut-être de tout renverser, tout casser ? Je ne vois pas, en fait, quand ils disent, on ne nous a pas écoutés, il y a eu quand même 10 milliards d'euros posés sur la table. Ce n'est pas rien, c'est tous les contribuables français qui vont payer ça. Donc, bien sûr, ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est 10 milliards d'euros. Tout le monde ne va pas les toucher. Mais il y a quand même eu ça posé sur la table. Il y a le retrait de la taxe carbone qui était dans le programme du président. Donc, c'était quand même dans le programme. Il y a eu des avancées, il y a eu le grand débat national qui est organisé. C'est quelque chose inédit. Oui, mais c'est quelque chose inédit en France d'avoir organisé ça. Donc, il y a quand même des avancées de la part du gouvernement qui essayent de parler. Après, bien sûr, ils ne vont pas pouvoir accéder à toutes leurs revendications. C'est impossible. Et tous les Français ne veulent pas toutes leurs revendications. C'est là le problème. C'est-à-dire que s'ils continuent à vouloir leurs revendications, mais que le gouvernement n'accepte pas, ils vont continuer à descendre dans la rue. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter tout ce qu'on demande parce que dans ce cas-là, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais je vais prendre un exemple simple. Je vais demander une maison à tous les Français. Je vais descendre dans la rue, je vais tout casser et le gouvernement, il n'aura pas le choix d'accepter. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe en France. Il y a des foulards rouges qui sont gilets jaunes ou vice-versa ? Bien sûr, bien sûr. Il y avait qui sont gilets jaunes qui peuvent partager certaines revendications, mais qui sont désolidarisées du mouvement, du moment où ça a commencé à partir en cacahuètes. Excusez-moi l'expression. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont désolidarisées de ce mouvement, mais qui peuvent partager leurs revendications, bien sûr. Alors justement, quel point vous partagez ? Le pouvoir d'achat, je pense qu'on en veut tous plus. C'est évident, mais c'est par le dialogue. On ne peut pas demander un SMIC, comme on l'a entendu, à 1 400, 1 500, voire 1 800. Certains, ils l'ont demandé. On sait très bien que c'est totalement impossible. Ce sera possible pour les grands groupes de payer des salaires comme ça, mais pour les petites PME, ce sera totalement impossible. Donc, il y a une réalité économique à prendre en compte qui ne prenne pas en compte des fois quand ils ont des revendications qui sont totalement impossibles. Lesquelles ? Comme le SMIC a 1 800 euros. D'autres ? Ils ne demandent pas tous. Le RIC, c'est quelque chose pour moi d'absurde. Ça peut être fait au niveau local, je pense que ça peut être une très bonne chose, mais que pour les lois, pour les décisions communales, locales, pour révoquer un élu, moi, je trouve ça une absurdité. Beaucoup de gens retrouvent ça une absurdité. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte aux extrêmes parce qu'on virera les personnes qui sont non extrêmes, démocrates, et les extrêmes en arrivant au pouvoir, ils retireront ça. C'est une évidence. C'est contre ça, nous, qu'on se bat. C'est vraiment toute cette extrême qui est en train de monter en France, tout ce populisme qui est en train de monter en France et pas qu'en France, dans le monde entier. Et nous, on se bat vraiment contre ça. On ne veut pas se battre contre les gilets jaunes pacifiques qui sont là pour avoir des avancées, qui sont des gens qui, des fois, sont très pauvres. Eux, on les soutient. On ne les soutient pas à aller dans la rue, mais on les soutient parce que c'est des gens qui n'ont pas de chance. Mais par contre, nous, on se bat bien contre les extrêmes et dire, attention, ne tombez pas dans leur jeu, ne vous faites pas embobiner par eux. Oui, oui. Parce qu'un des grands points aussi des gilets jaunes, c'est l'ISF. Les foulards rouges, là-dessus, se positionnent comment ? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Après, moi, si je donne mon avis personnellement, je vous dis, on attend de voir. Peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas d'avoir retiré. Mais on attend de voir. On ne peut pas juger maintenant. Il y a d'autres pays comme les Pays-Bas qui ont retiré l'ISF, qui l'ont mis comme la France en impôt sur la fortune immobilière. Et ça a très bien marché. Donc, il faut attendre. On ne peut pas juger alors que ça fait un an et demi, il me semble, que ça a été un peu plus, que ça a été retiré. On verra après. Je suis allée faire un tour sur le site des foulards rouges. Vous avez un très beau schéma. Oui, on a fait un organigramme pour que les membres y comprennent qui fait quoi ? Parce que beaucoup de membres nous posaient des questions. Mais du coup, qui est sur les réseaux à qui poser des questions ? Voilà, c'est ça. Et je vois que vous êtes très bien organisé. Donc, Théo, si je lis bien, vous êtes président. Vous êtes relation avec les médias TV. Voilà. Ce qui est séparé des relations presse, écrite et radio. Voilà. Vous êtes également référent pour la chaîne YouTube, pour le site web et pour la région Bretagne. Voilà, c'est ça. Après... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je délègue. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, sur la région Bretagne, il y a trois personnes. Oui, vous êtes trois, avec Eddy et Mickaël. Donc, voilà. Moi, c'est parce que j'ai créé le groupe Région Bretagne, mais c'est vrai que je ne suis pas particulièrement dessus. Donc, c'est plus eux qui gèrent ça. Après, moi, c'est vraiment médias et presse. Oui. Sinon, la chaîne YouTube, c'est juste mettre des vidéos. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de cinq minutes. Oui, il faut prendre la responsabilité de le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça prend cinq minutes. Et après, on a délégué à tout le monde en fonction des compétences de chacun. C'est-à-dire, on a quelqu'un, Julien, pour les graphismes. Oui. Moi, je ne sais pas faire de graphisme. Lui, il sait en faire. Il est fait à merveille. Il est fait à merveille. Voilà. Et c'est lui qui a fait ça, justement. Il est fait à merveille. Donc, on a délégué, en fait, en fonction des compétences de chacun. Et donc, vous êtes président ? Eh oui, je suis président de l'association. Voilà. En fait, j'étais vice-président. Mais John, vu que pour des problèmes personnels, il a démissionné du poste de présidence parce qu'il préfère s'occuper de sa famille. Donc, du coup, je suis passé président de l'association Mouvement Foulard Rouge. On va dire que dans les Foulard Rouges, alors, il y a une hiérarchie. C'est ça. Enfin, oui et non. C'est une hiérarchie. C'est parce qu'une association, il faut forcément un président, un vice-président, un trésorier. Après, celui qui a la communication, par exemple, il me dit, il faut faire ça pour communiquer. Moi, je lui dis oui parce que c'est son domaine. Oui. Ce n'est pas moi qui vais donner l'ordre sur ça. C'est chacun son domaine. Et chacun, surtout, c'est ça le plus important, respecte son domaine dans notre groupe. Et c'est ça qui est le plus important, justement. Vous pensez qu'il y aurait ce genre de schéma un jour chez les Gilets jaunes ? Chez qui ? Chez quel Gilets jaunes ? Parce qu'il y a plusieurs groupes de Gilets jaunes. Donc, c'est difficile. Ça serait bien pour eux. Je pense que ça serait très bien d'ailleurs pour être organisé. Et j'espère qu'un jour, ils en feront des schémas. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment plein de groupes de Gilets jaunes. Nous, il y a les Foulards Rouges. En France, il n'y a qu'un mouvement Mouvement Foulard Rouge. Il n'y a qu'une association en France. dans quasiment toutes les villes de France. C'est ça qui leur font défaut, en fait, selon vous ? Je pense que oui. S'ils avaient été un mouvement uni dès le début et qu'ils avaient mis des têtes, des bonnes têtes, on va dire. Parce que le problème, c'est qu'ils ont valorisé des personnes comme Drouet qui est proche des extrêmes. S'ils auraient valorisé des personnes comme Jacqueline Moreau, par exemple, qui... Oui, mais là, ils ne sont pas tous du tout d'accord. Non, mais qui est, on va dire, qui est du milieu, qui est pour les débats, qui a dit maintenant, il faut arrêter les violences et les blocages. C'est la première qui se fait lyncher sur les réseaux. C'est la première et moi, j'ai trouvé ça honteux, d'ailleurs, qu'une personne qui a lancé le mouvement, c'est un peu elle qui a lancé le mouvement au début avec sa vidéo qui a fait plus de 5 millions de vues. Tout à fait. Je trouve ça honteux qu'ils la critiquent eux-mêmes comme ça et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, peut-être qu'elle ne s'associe plus aux Gilets jaunes puisque son mouvement politique maintenant s'appelle les émergents. Mais moi, je trouve ça honteux pour une personne qui a poussé le truc qu'on lui crache à la figure derrière comme ça. Et vous, Théo, pourquoi... Enfin, je veux dire, vous n'avez que 23 ans. Pourquoi s'être engagé dans les foulards rouges ? Vous, personnellement, pourquoi se lancer dans une telle aventure ? Parce qu'il y a un moment, je me suis dit, bon, il faut... Dès le début, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, dès les premières casses qu'il y a pu avoir, que j'ai vues de mes propres yeux à Quimper, je me suis dit, c'est un mouvement qui risque d'être dangereux. Et je ne me suis pas trompé, comme plusieurs personnes l'ont dit, c'est un mouvement qui est devenu très dangereux pour la démocratie, parce qu'il y a une partie, pas tous, encore une fois, ça, il faut le préciser, mais il y a une partie qui veulent juste renverser le gouvernement. Mais ils ne savent toujours pas qui mettent à la place. C'est ça le plus drôle. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un danger pour la démocratie. J'ai la chance d'être en France. Je reconnais cette chance que j'ai d'être en France. J'ai toujours eu, on va dire, une culture plus ou moins politisée dans ma famille parce que mes parents regardaient toujours les débats. Ils ne travaillent pas en politique, mais ils regardaient, ils ont toujours regardé des débats, tout ça. Donc, c'est vrai que dès très jeunes, j'ai eu cet engagement, on va dire, à m'intéresser à la vie de mon pays. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager parce que quand j'ai vu comment le mouvement des Gilets jaunes commençait à partir un peu dans tous les sens, je me suis dit, bon, il faut quand même faire quelque chose pour les faire revenir à la raison. Bon, on n'a pas réussi dès le début, mais... Oui, parce que on vous a... Enfin, les foulards rouges ont été tardivement sur le devant de la scène, entre guillemets. On ne vous a pas vus tout de suite. Non, parce que déjà, il y a posté en septembre, donc... Ah, mais après... Oui, mais parce qu'ils ont fait une manifestation. Sinon, on aurait fait une manifestation le week-end d'après la création, donc le 26 novembre, ça devait être le 1er décembre. Si on aurait fait une manifestation aussi, on aurait été médiatisés à fond. C'est ça le problème, en fait. Et quand on a fait la manifestation, on a été médiatisés. C'est là où on a été le plus médiatisés. Bon, ça a été de courte durée parce qu'il n'y a pas eu de cas s'il n'y a rien eu. Donc, les médias, ça ne les intéresse pas forcément. Il faut avouer ce qui est vrai. Ah, ben non. Enfin, ça reste une manifestation. Donc, ils en ont parlé. Effectivement, il n'y a pas eu de casse. Ils en ont parlé, mais très peu. Mais oui, tant mieux. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais ils en ont parlé très peu quand même. Donc, ça serait ballot si votre manifestation serait terminée par de la casse. Non, ce que je veux dire, c'est que les médias, ce qui les intéresse... On ne crache pas sur les médias parce qu'ils sont très importants. Mais c'est vrai que c'est du business, en fait. Tout simplement, s'il y a de la casse, forcément, il y a de l'audience, il y a tout ça. C'est du business. Après, nous, on ne leur crache pas dessus parce que c'est eux qui nous font vivre en quelque sorte. Mais c'est une question de business. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont marre, justement, des médias, même parmi les foulards rouges, qui n'iront jamais les affronter, mais qui en ont marre parce qu'ils ne parlent que des gilets jaunes et tout ça. Après, voilà, c'est une question de Dima. C'est normal, quoi. C'est des patrons de chaîne. Je me dis, si j'étais un patron de leur chaîne, je ferais peut-être pareil. Peut-être. C'est comme ça. C'est ça. Après, c'est sûr que les journalistes qui ont subi des violences n'ont rien demandé. On est quand même bien d'accord là-dessus et ne font que leur travail. Oui. Ah, mais ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord sur ça. Mais du coup, non, c'est vrai que notre mouvement n'a pas été tant médiatisé que ça. Il commence à le devenir petit à petit. Ce n'était pas évident de vous joindre au début. Ça fait quelques semaines, quand même, que j'essaye de joindre quelqu'un des foulards rouges. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué. C'était on vous tient au courant, on vous rappelle. Et c'est vrai que ce n'était pas évident de vous avoir un gilet jaune. C'est facile. Oui, parce que déjà, nous, on est très structurés. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir 50 personnes qui vont prendre la parole dans les médias. Ah oui, oui, ça en a bien vu. C'est vous. C'est moi ou Corinne ou Ricardo qui a fait avec moi ou Philippe de Paris. Donc, on est quatre vraiment à passer dans les médias. Sinon, après, c'est difficile de nous avoir parce qu'on n'avait pas encore l'organigramme tout à fait défini. On s'est structurés petit à petit. Et puis, il y a des personnes, ils ne veulent pas parler. Ils ont peur de parler publiquement. Ils ont peur de quoi ? Des violences. Des violences, des retours. Des retours. Tous les jours, moi, j'ai des violences, des menaces, de morts, tout ça. Donc, voilà, maintenant, j'ai fait abstraction. De la part de qui ? Je ne peux pas dire de gilets jaunes parce que je ne sais pas si c'est des gilets jaunes. D'accord. Mais de la part de personnes qui sont juste dans les extrêmes, de toute façon. Via les réseaux sociaux ? Via les réseaux sociaux, voilà. Toujours via les réseaux sociaux. Dans la rue, je ne me suis jamais fait aborder si une fois qu'un père ou quelqu'un qui est venu me féliciter. Mais quelqu'un qui est venu me féliciter. D'accord. Il vaut mieux ça, des fois. Exactement. Donc, c'était super. J'ai trouvé ça super. Mais sinon, je n'ai pas spécialement peur parce que ça reste sur les réseaux sociaux. On peut le voir. Sur les réseaux sociaux, c'est une déferlante de haine. Oui, sur tout. Tout y passe sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de menaces. Mais il y a des gens, ils prennent ça très au sérieux. Ils ont peur. Donc, ils ne osent pas s'exprimer publiquement. Parce que, voilà, le fait de rentrer dans les foulards rouges, vous l'avez dit, ça vous a donné un petit goût à l'engagement. Est-ce que vous voyez ça dans quelques années de manière un peu plus sérieuse ? Je parle de manière un peu plus nationale, de manière un peu plus... C'est-à-dire politiquement ? Oui, oui, politiquement parlant. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas. En toute sincérité, je ne sais pas si... Je ne sais pas, peut-être. Ça fait un bon entraînement, les foulards rouges. Oui, après, dans tous les cas, si jamais je venais à être quelqu'un de politique, travaillant dans la politique, je quitterais le mouvement parce qu'il est hors de question de mêler le mouvement à la politique. D'être associé, voilà. Ça, il en est hors de question. Le mouvement, il n'est pas à politique parce que c'est vrai qu'au début, on a dit qu'il est à politique. Mais maintenant qu'on ne peut pas participer au débat, on ne peut plus se dire à politique. On va parler de choses et d'autres qui sont politisées. Par contre, maintenant, on est à partisan. On ne se dit plus à politique mais à partisan parce qu'on n'est pas un mouvement politique. On n'est pas... Enfin, si, non. Enfin, c'est compliqué. On n'est pas à politique dans le sens où, vraiment, on parle d'économie et tout ça. On va participer au grand débat. Mais on est à partisan. On n'appartient à aucun parti politique. Voilà notre différence. Mais c'est vrai qu'au début, on ne voulait pas participer au débat parce que pour nous, c'était politisé et c'est toujours politisé. Et c'est un débat politisé. Mais au final, il faut y participer parce que c'est bien beau de dire aux Gilets jaunes arrêtez ça, mais derrière nous, on n'y participe pas. Donc non, on a décidé d'y participer et maintenant, on est juste à partisan mais plus à politique. Ça, c'est clair et net. C'est beau. T'es où ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis boulanger mais là, du coup, j'ai fini mon contrat dimanche dernier. Donc, je suis en train de voir pour faire une reconversion professionnelle. Dans quoi ? Dans la communication. D'accord. Ça forme des vocations. Exactement. Vous voyez ? Parce qu'on entend les foulards rouges peuvent être associés à des gens riches. entre guillemets. Moi, j'aimerais bien être riche. Non, c'est totalement faux. Il y a des personnes qui sont très riches comme chez le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des personnes très riches. Il y a des Gilets jaunes très riches, oui. Comment il s'appelle ? Bernard Tapie qui les soutient. Excusez-moi. Mais quand même, je ne pense pas qu'il est très atteint. Après, on ne l'a pas vu avec un Gilet jaune. Non, mais si on prend Brigitte Bardot, elle a mis un Gilet jaune si on prend d'autres exemples. Non, mais voilà. Il y a des personnes très riches dans les foulards rouges. Il y a des personnes très pauvres dans les foulards rouges. Il y a des personnes au chômage. J'ai ma collègue, Caroline, qui, elle, est handicapée. Elle est sourde. Elle touche les handicapés. Seulement, donc de 850, quelque chose comme ça par mois. Donc, il y a vraiment de toute classe sociale dans le mouvement des Gilets jaunes et de tous partis politiques aussi, c'est ça. Dans les foulards rouges aussi. Dans les foulards rouges, excusez-moi. On nous associe souvent à des macronistes. Oui. Mais chez nous, il y a de tout. Il y a même des gens qui ont voté la France Insoumise, même des gens qui ont voté RN qui se détachent de ça parce que quand ils voient le bazar qu'ils sont en train de mettre actuellement. Mais il y a vraiment de tous partis politiques et c'est ça qui fait la force de notre mouvement, et c'est en trois points en fait, ce que nous voulons. Oui, parce que c'est bien fait de votre graphiste Edoué, il faut le dire. Non, ça, c'est pas le graphiste qui a fait le site web, c'est quelqu'un qui fait des sites web. Quelqu'un qui fait des sites web, il fait bien les sites web. Il nous l'a fait en entier en trois jours, un boulot de zingue, il nous l'a fait. C'est ça, c'est ça. Non, le site a de la gueule, on peut le dire. Ce que nous voulons, c'est en trois points pour les foulards rouges. Pour résumer, c'est la fin des blocages, donc ça, c'est fait, à peu près. Il en reste quand même. Il en reste quand même, beaucoup moins, énormément moins. Il en reste quand même, il bloque encore actuellement. Mais il manifeste. Aujourd'hui, oui, c'est bloqué déjà les centres-villes manifestés, donc on peut l'inclure dans le blocage. Mais aujourd'hui, ils sont en train de bloquer partout aussi, enfin pas partout, mais on peut le voir à Toulouse, ils sont en train de bloquer tout Toulouse quasiment. Donc ils continuent parce qu'ils ont fait l'appel à la grève, à la grève nationale. Après, il y a les syndicats qui se sont mis avec eux, bien sûr. Mais donc, ils continuent encore à bloquer quelques points, beaucoup moins, et heureusement. Mais après, voilà, ça, c'est ce qu'on veut. On va peut-être pouvoir mettre une croix dessus à un côté. C'est bon fait. Ça check. Voilà, c'est ça. Ça s'est fait. Mais il y a les blocages, pour nous, les blocages, les manifestations tous les samedis, c'est des blocages des centres-villes. J'ai rencontré des commerçants à Paris qui m'ont dit maintenant, on est obligé d'être ouvert le samedi, même si devant notre porte, ils sont en train de tout casser. On est obligé parce qu'on a fermé tous les samedis précédents. Mais là, si on continue de fermer, on met la clé sous la porte. Donc ça, ça continue à être quand même du blocage pour moi. Le retour au dialogue entre les Gilets jaunes et le gouvernement ? Exactement. Via le grand débat ? Via le grand débat, voilà. À l'origine, c'est vrai que le grand débat n'était pas lancé. Quand on a souhaité ça, le grand débat n'était pas lancé. Maintenant qu'il est lancé, c'est encore plus vrai, dialoguer. Tous les Gilets jaunes, il faut qu'ils aillent dialoguer parce que c'est bien beau d'avoir... Ils sont assez réfractaires. Mais c'est ça le problème. Ils pensent que ça va être un grand enfumage. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas. Emmanuel Macron a dit je reste dans ma... On va dire dans ma ligne de conduite où au final, il n'y aura peut-être pas grand-chose quoi de ce grand débat. Il y aura quand même des questions qui vont être posées et qui vont être débattues. Bien sûr. Donc après, bien sûr qu'il va rester sur sa ligne de conduite. On va dire qu'il a été élu pour ça. Ce n'est pas pour faire son avocat. Mais voilà, c'est normal qu'il reste dans sa ligne de conduite. Il respecte son programme qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre. Quand on regarde son programme, à part la CSG où il n'a pas respecté et ça, c'était une grosse faute, mais la taxe carbone, elle était dessus. La suppression de l'ISF, elle était dessus. Son programme, il le respecte. Donc au final, il suit sa ligne. On ne peut pas demander non plus de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un président qu'on n'est pas d'accord avec sa ligne de conduite. On va les manifester dans la rue. On va lui demander de tout changer. Non, il y a des questions qui vont être posées. J'espère qu'ils pourraient y répondre, que ce soit pour nous comme pour les Gilets jaunes parce qu'il y a un moment, même nous, on dit que c'est au gouvernement de désamorcer ça. Après, ils ne peuvent pas accéder à toutes leurs revendications, mais c'est à eux de désamorcer ce gros problème. Donc j'espère qu'il va y avoir des avancées de la part du gouvernement aussi. Ça serait quand même le but. Vous y participez, vous, au grand débat ? Bien sûr. Je n'ai pas encore été. J'y vais mardi prochain à une réunion à Quimper. Oui. Et je vais y participer, oui, parce que c'est très important aussi de débattre avec des Gilets jaunes qui veulent bien débattre, exprimer nos points de vue et qui voient surtout qu'on n'est pas si différents que ça, qu'on n'est pas différents d'eux comme on essaye de nous le faire croire qu'on est pareil, on n'est pas tous des riches comme on essaye de nous le faire croire, mais qu'on est pareil, qu'on a juste besoin de dialoguer. Troisième point, c'est stop au fake news. Oui. On peut le voir. On peut le voir encore récemment, il y a à peu près deux semaines, sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Oui, c'est un bon exemple. Qui a été relayé, on peut le voir. Il y a énormément de fake news, comme nous, on a eu dans notre manifestation, des trolls, on va dire, qui sont venus, qui ont parlé aux côtés d'RT, par exemple. C'était que des fake news. Donc voilà, après, comment les stopper ? Très bonne question. Face à Internet, que faire ? Voilà, c'est ça, parce que c'est un déferlement de fake news. Facebook, c'est tellement facile d'en produire. Même nous, on pourra en produire si on veut. C'est tellement facile. D'ailleurs, on en a fait, ça c'était pour une petite blague, mais on en a fait en quelque sorte une qui a été relayée. Avec Castaner, bravo Castaner et Benalla ? Non, ça c'est pas nous, ça c'est des gilets jaunes. Ça c'est des gilets jaunes ? Non, mais bien avant la marche, on avait relayé sur Twitter, notre graphisme, ils nous avaient fait un super montage sur des abris de bus, la fiche de la marche républicaine. On voulait justement voir à quel point ça a circulé. Et bien, il y a même des ministres, des ministres, des personnes de la France Insoumise, une députée de la France Insoumise qui l'a relayée en disant regardez ce que Macron, il paye au foulard rouge. Bon après du coup, on a dit non, c'est une fake news, c'était juste pour prouver à quel point c'était facile de faire circuler des fake news. Mais voilà, nous on a prouvé et c'est vrai que c'est tellement facile de nos jours et personne ne vérifie, personne ne va voir. Moi, je ne sais pas, quand je vois quelque chose, à part si c'est un article comme l'EB, enfin des grands journaux, si c'est des articles de presse, oui, mais quand je vois quelque chose sur un site que je ne connais pas spécialement, avant je vais voir, je tape la recherche sur Google, voir s'il y a des articles dessus. Oui, mais vous, vous avez le réflexe, vous comprenez bien qu'il y en a plein qui ne savent pas faire. Oui, mais il faut qu'ils aient ce réflexe justement d'aller voir. Ah oui, mais comment apprendre à tout le monde de se dire alors vérifiez votre source, vérifiez le lien, vérifiez... Ils partagent la chose, donc c'est qu'ils sont capables de se servir d'Internet déjà en partageant la chose. Entre partager et chercher la source d'eau. C'est facile, mais je ne suis pas si sûre de bien l'utiliser, oui, mais de bien l'utiliser peut-être pas. S'ils savent utiliser Facebook, pour moi, s'ils savent utiliser Google parce que Google est quand même bien plus simple que Facebook. Je vais essayer de vous prendre un exemple simple. On va dire le traité d'Aix-la-Chapelle, les fake news qu'il y a eu. OK, on va dire, il y a eu un article sur le traité d'Aix-la-Chapelle comme quoi ça allait être vendu, l'Alsalle, ça allait être vendu à l'Alsalle. Donc il y a des gens, ils cliquent dessus, ils voient l'article et tout ça. Et de le lire. Vous comprenez bien qu'il y en a qui n'ont pas ce réflexe-là. Mais il faut qu'il y ait justement et c'est les inciter à l'avoir ce réflexe. Et comment ? Comment leur faire comprendre ? Ah bah ça, c'est toute une question d'entraînement en quelque sorte. Oui, mais aussi d'éducation, etc. Il y en a qui n'ont pas forcément la chance d'avoir eu ces réflexes et ce recul sur les réseaux sociaux et les médias. Sur les plus jeunes, ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question de bêtises parce que les plus jeunes, on sait tous se servir des réseaux sociaux maintenant, il faut l'avouer. Oui, mais de bien s'en servir, il ne faut pas me faire croire que les jeunes, on sait très bien servir des réseaux sociaux. Donc ceux, les jeunes de mon âge qui relaient des fake news, ils sont juste pour moi imbéciles. Concrètement, désolé du mot, mais c'est vrai. Par contre, des personnes plus âgées, là oui, je suis d'accord que par contre, c'est des personnes qui ne savent pas spécialement servir des réseaux sociaux. Il faut les entraîner à voir les réseaux sociaux, enfin les entraîner à se servir d'autre chose. Mais moi, je pense que ça, c'est un faux problème parce que je vois beaucoup de personnes de la quarantaine, cinquantaine, quand ils disent des choses, je parle parce que j'ai connu ça, enfin pas dans ma famille, mais dans ma belle famille, dans mon ancienne belle famille, j'ai connu ça. Elle regardait, l'ancienne belle-mère, elle regardait les articles et elle partagait direct. Voilà, oui. Mais sauf que, mais elle regardait, elle lisait et quand je disais mais c'est une fake news, elle me fait, mais non, n'importe quoi, c'est sur Facebook, c'est quelque chose de vrai. Je fais, ben non, c'est une fake news. Regarde sur Google et tu verras. Ben oui, ben oui, c'est ça. Du coup, les gens, des fois, ils lisent les articles mais en fait, ils pensent que Facebook, c'est que la vérité. Mais c'est ça qui est dingue alors qu'il y a quand même des campagnes maintenant de désensibilisation à ça, à dire arrêtez, les fake news, on peut le voir sur Facebook mais les gens, ils continuent, ils continuent à croire Facebook. On ne peut pas faire une police de tout ça, c'est impossible. Impossible. Non, 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 c'est incontrôlable. N'importe qui peut créer un article. Oui, ce n'est pas incontrôlable, c'est aux gens de faire attention. Ah oui, ben alors voilà. C'est aux gens de faire attention, ce n'est pas incontrôlable. Prendre le problème à l'envers, oui. Voilà, c'est ça, c'est vraiment aux gens de sensibiliser tous les gens à dire faites attention mais je pense que maintenant les gens, ils sont au courant sur tous ces derniers temps avec toutes les fake news qui ont circulé, je pense que les gens, ils sont d'autant plus au courant actuellement qu'il faut quand même toujours vérifier ses sources. Ça n'enlèvera pas ceux qui ont des mauvaises intentions et qui veulent relayer. Ils le feront toujours, ils le feront toujours mais dans ce cas-là, ce n'est plus un problème de personnes qui ne savent pas aller chercher ailleurs, c'est juste des personnes mal intentionnées qui veulent juste faire du bruit. Stop aux fake news, on vient d'en parler, aux manœuvres politiques pour récupérer la couleur, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, éviter la récupération politique. C'est ça parce qu'il y a l'extrême droite, l'extrême gauche qui se battent pour les récupérer. Après, je ne pense pas qu'au milieu, ils en veulent vraiment. Il y a quelques personnes comme Éric Drouet qui, eux, il y a des personnes au milieu qui n'en veulent absolument pas de cette récupération politique et qui le font comprendre d'ailleurs qu'ils n'en veulent pas de cette récupération politique. Donc, c'est très important mais c'est encore plus important pour les gens, on va dire, comment dire, je n'ai pas envie de dire bête, les gens qui réfléchissent un peu moins, qui sont plus susceptibles d'être manipulés, à eux de faire attention du coup de ne pas être récupérés politiquement par les extrêmes et nous, c'est ça qui nous fait le plus peur. C'est les personnes qui se retrouvent là-dedans après. Justement, c'est là tout notre rôle, dire, attention, les gilets jaunes, ne faites-vous pas récupérer par les extrêmes, ils ne veulent pas du bien, c'est faux. S'il y avait les extrêmes, vous n'aurez même pas le droit de manifester. Actuellement, il y aurait eu de la répression policière. Donc, c'est ça, c'est faire attention. En fait, c'est un mouvement très complexe parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui réfléchissent un peu moins et ces gens-là, ils se font vraiment manipuler. Ce n'est pas une question qui sont bêtes parce que quoi que ce soit, c'est une question d'éducation, enfin, pas d'éducation, mais je vais faire mon macroniste à parler comme ça. Ah ben oui, mais là, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est dur à expliquer parce que bête, c'est un mot péjoratif quand même. Ah oui, c'est péjoratif. C'est méchant, mais non, ce n'est pas bête, mais des gens qui n'ont pas eu cette chance justement d'aller à l'école, on va dire, longtemps, qui n'ont pas eu beaucoup, qui n'ont pas eu de longues études. Enfin, moi non plus, je n'ai pas eu de longues études. Est-ce que... Non, mais il y a des personnes vraiment qui, je ne sais pas comment le dire pour ne pas être dans la méchanceté. Ah oui, non, mais... Mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai compris, oui, mais... Voilà, il y a des personnes qui se font manipuler facilement tout simplement, qui n'ont pas eu l'éducation, qui n'ont pas eu les études, ou qui n'ont pas eu, je ne sais pas, l'intelligence. Enfin, non, peut-être pas l'intelligence. Non, c'est compliqué à dire ça en fait. Pour ça, je ne parle jamais de ça en pâte au télé. C'est délicat, parce que si on dit ça, les gens vont dire vous nous traitez de bêtes, alors que non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles de se faire manipuler. Oui, voilà, c'est comment le dire. C'est le mot exact. Donc, il y a des gens, oui, potentiellement, qui sont plus susceptibles que d'autres à se faire manipuler par les extrêmes. Après, bon, s'ils se reconnaissent là-dedans ? Dans les extrêmes ? Ah, c'est leur droit. C'est leur droit, bien sûr. Après, il y en a qui avaient des idées, et ils sont tellement manipulables facilement qu'au final, du jour au lendemain, enfin, c'est pas du jour au lendemain peut-être, mais quasiment, qu'ils changent leurs idées. Ça, c'est vu et ça se voit toujours parce que les extrêmes, ils sont très forts. Ils vous promettent le monde des merveilles. Donc, forcément, ça fait rêver si derrière, on ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, ça fait rêver. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup discuté avec des gilets jaunes et beaucoup de personnes très différentes et pour le coup, les politiques, ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc, c'est vrai que les manœuvres politiques, oui, il y en a sûrement. On va dire que moi, sur le terrain, avec ceux à qui j'étais confrontée, la politique, ils ne veulent même pas entendre parler. Ils sont très, très, très loin de ça. Exactement. Et je vais vous dire quelque chose aussi. On est en Bretagne et on a beaucoup de chances d'être en Bretagne. La Bretagne, c'est quand même une terre qu'il faut le rappeler, qui a beaucoup voté Macron lors des élections et c'est une terre qui est vachement ouverte. Vous allez par exemple dans le sud-est où j'ai des collègues. Par contre, eux, c'est clairement, ils prennent parti politique pour les extrêmes. Donc voilà, en Bretagne, on a cette chance, c'est que les gens, même les gilets jaunes, ils ne sont pas du tout dans ce système-là des extrêmes. Donc, bien sûr, ils ne se feront pas récupérer politiquement. Mais il y a une autre partie dans d'autres régions. En fait, le mouvement des gilets jaunes, c'est simple, on le voit par rapport aux régions. On voit en Bretagne, c'est quand même un mouvement plutôt pacifiste en Bretagne. Mais oui. Il faut l'avouer. Mais pourquoi ? Parce que la Bretagne, c'est une terre qui n'a pas spécialement beaucoup d'extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite. Je vous rappelle les bonnets rouges, il y a... Oui, mais ce n'est pas des extrêmes en partie politique. La Bretagne est quand même connue pour être têtue et pour ne pas lâcher. Et justement, c'est manière un peu personnelle. Politiquement, on n'est pas dans les extrêmes en Bretagne, politiquement. Les bonnets rouges, c'est un mouvement social. Ah oui. Ce n'était pas un mouvement des extrêmes. Oui, oui, oui. C'est ça que je veux dire. Alors, si on prend une carte de France, on va faire simple, on prend une carte de France en fonction des régions où les personnes ont plus voté ceci, cela, ceci, cela. On va le voir, dans le sud, c'est les radicaux, les gilets jeunes. Et vraiment, et encore aujourd'hui, c'est des radicaux. On voit ce qu'ils ont voté. Ils ont voté les partis extrémistes. En Bretagne, on va dire, c'est plus des gens ouverts au dialogue qui sont là pour parler et on voit ce que ça a voté en Bretagne. Ça a beaucoup été moins les extrêmes. Donc, forcément, ce n'est pas attrayant, on va dire, des gilets jeunes qui sont là, calmes, tranquillement. Même à Quimper, on peut le voir sur le rond-point de Troyes-Lard, il n'y a jamais eu de gros blocages. Il n'y a jamais eu de violences. Il y a eu quelques perturbations dans Quimper. Oui, oui, lors des manifestations. Mais moi, je parle du niveau point de blocage. Sur Quimper, on a été relativement tranquille quand même, il faut l'avouer. Ça n'a pas été, à part le premier week-end, mais sinon, ça a été relativement tranquille. Moi, je suis passé plusieurs fois à Troyes-Lard. Je ne sais même pas s'ils y sont encore, d'ailleurs. Mais encore un mois, ils y étaient, ils ne bloquaient plus. Ils étaient là pour dire qu'on est là. Ils ont des arrêtés préfectoraux, donc ils ne pouvaient plus bloquer. Ah, ils ne pouvaient plus ? Non, non, non. Oui, il y en a, ils le font encore. Ah oui, pas à ma connaissance, ils sont sur des terrains privés. Pour la plupart, ils ne sont plus sur les ronds-points, mais sur un terrain à côté, privé. D'accord, ok, non, je ne savais pas. Voilà, à côté de la route. Mais dans tous les cas, ils ne bloquent plus. Déjà, c'est très bien. On peut le voir ici, ce n'était pas vraiment des radicaux. Il devait y en avoir quelques-uns, mais ce n'était pas des radicaux. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est plus aptes à être ouverts au dialogue ici. J'avais juste une petite question. On sort un petit peu qui est un petit peu hors sujet. Vous l'avez dit, les Foulas Rouges, c'est une association. On peut acheter des t-shirts. Oui, c'était pour la marche. En fait, du coup, vu qu'il y a plein de personnes les frais de port après, parce qu'un t-shirt, malheureusement, on ne peut pas l'envoyer en lettres. Donc, il faut l'envoyer en colis. En colis. Et c'est 3,90, je crois, le colis. Donc, nous, on les paye 6 euros. On se fait 1 euro de marche dessus le t-shirt. D'accord. Et plus les frais de port. Donc, voilà, parce qu'à la marche, on en avait pris 300. Au final, ils ont tous été vendus. Et 7 euros, il sert à quoi après ? Pour le financement de l'association. Par exemple, là, j'ai fait les comptes pour la marche. On a dépensé 8 000 euros. En quoi ? Il y a la sécurité. Parce que même si c'était des bénévoles, il y a tout le matériel de sécurité à prendre. Il y avait une sono qu'au final, on n'a pas utilisé. On avait pris une sono, on devait l'utiliser. Mais au final, en fait, il y a eu tellement de monde qu'on n'a pas pu mettre la camionnette à l'avant. Donc, il y avait la sono, il y a la sécurité, les talkie walkie, les oreillettes, tout ça. Il y a le service secouriste aussi. Il y a tout le matériel de secourisme à prendre. Il y a eu les t-shirts. Il y a eu plein de frais en fait comme ça qui ont fait qu'on est arrivé à 8 000 euros de dépense, ce qui est énorme. Oui. Ce qui est énorme pour une marche. Mais c'est ce qui a permis aussi, d'un côté, c'est ce qui a permis à ce qu'elle soit sécurisée. C'était dimanche 27 janvier. Vous étiez un peu plus de 10 000 à Paris. 10 500, voilà. Selon les chiffres de la préfecture. Voilà. Selon la préfecture de police. Exactement. On s'est fait aux chiffres de la préfecture parce que pour nous, il était hors de question de remettre en doute à chaque fois les paroles préfectorales. Donc, on s'est dit on ne va pas faire nos gilets jaunes. On fait confiance à la préfecture. C'est vrai qu'il y en a, ils ont dit on était 3 000, 3, 4 000. Il y a eu de tout. Quand je vois les photos, sincèrement, ou les vidéos, je ne sais pas s'ils les ont vues ces personnes-là, mais c'est impossible qu'on n'était que 3, 4 000. Il y a des personnes, ils ont fait, il y a même un journaliste qui l'a dit j'ai attendu une heure et quart du début jusqu'à la fin de la marche. Avant que tout le monde passe. Donc, ce qui est énorme, une heure et quart. En tout cas, vous êtes satisfaites de cette première mobilisation ? Bien sûr, bien sûr. De cet début d'année comme ça ? Bien sûr, oui, satisfait parce que déjà, il y avait la pluie. Oui. Donc, ça a été un... Au début, j'ai eu très peur. Vous êtes breton, ça ne vous perturbe pas. Moi, non, mais les parisaux, ça les perturbe. Au début, j'ai eu très peur. Il y avait la pluie. Ensuite, il y avait les risques. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues parce que tous les jours, on recevait des menaces de personnes qui allaient venir. Il y avait même des événements sur Facebook, des contre-manifestations, et donc, oui, il y a la pluie, ça. Et puis, il y a aussi... C'était qu'à Paris. On n'a pas fait ailleurs en France. Donc, ils n'avaient pas le budget de se déplacer jusqu'à Paris. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'était un succès. On aurait pu faire plus, bien sûr. Mais pour nous, c'était un succès. 10 500 personnes, rien qu'à Paris. C'est un énorme succès. Et on reprévoit d'en faire une fin mars après le grand débat parce qu'il est hors de question d'en faire une avant la fin du grand débat. Sinon, ça serait jeter de l'huile sur le feu, concrètement. Mais on a prévu d'en faire une fin mars après la fin du grand débat. Si les Gilets jaunes continuent, bien sûr, s'ils s'arrêtent, il est hors de question d'en refaire une. Mais si le mouvement continue, on prévoit d'en refaire une fin mars pour dire bon, maintenant, c'est bon, il y a eu le grand débat, stop. En région ? Toulouse et Paris, ça serait. On ferait deux villes. D'accord. Mais juste deux villes, encore une fois, pour des questions de sécurité. Bon, maintenant qu'on a quand même du matériel, du coup, parce qu'on a acheté du matériel, ça coûterait moins cher en frais. Oui, parce qu'en fait, on se dit, si demain, le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, je ne comprends pas comment l'association Les Foulas Rouges peut être pérenne, en fait. Dans le temps, elle serait en off, on va dire, s'il n'y a pas de crise pour l'instant. Oui, et tout cet argent, tout cet... Enfin... Déjà, on a gaspillé pas mal d'argent. Oui, oui, j'imagine. On était à 13 000 euros. Je veux dire du coup, à quoi ça sert de la laisser active, même en off, qu'elle existe encore ? En cas de crise sociale, de toute façon, c'est ça. C'est une telle de déclencher Les Foulas Rouges, en fait, c'est ça ? Voilà, oui, c'est un peu ça, en fait. C'est une cellule de crise, on va dire. C'est un peu l'idée. Et puis après, on peut réfléchir à plein d'autres idées. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai réfléchi à faire des interventions dans les lycées, par exemple, pour expliquer, avec un euro, les impôts. Un euro, quand on donne un euro d'impôt, comment c'est réparti, par exemple. Il y a des profs pour ça, quand même. Oui, mais est-ce qu'ils font ? Non, si, avec des personnes qui parlent d'économie en intervenant bénévolement, pas en intervenant, pas en étant payé par l'éducation nationale. J'ai bien compris, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais parler spécialement de ça. On ne s'improvise pas. Non, ça serait, par exemple, des personnes, même des profs d'économie, par exemple. Mais moi, personnellement, je prends mon cas. Je n'en ai jamais entendu parler dans des cours d'éducation civique. Je n'en ai jamais entendu parler à quoi servent les impôts. C'est soit l'éducation nationale, ils font une réforme pour peut-être en parler plus souvent. Et je pense que, justement, de parler de ça dès le plus jeune âge, ça permettrait, justement, que les gens savent vraiment à quoi servent les impôts. Parce qu'il y a un gros problème, c'est vrai, pour certains, de transparence. On ne sait pas à quoi servent les impôts, tout ça, alors qu'on peut le savoir sur les sites du ministère des Finances. Encore une fois, il faut se renseigner, il faut avoir la démarche. En fait, voilà, c'est ça. Le problème, en fait, c'est qu'on entend beaucoup chez les jeunes. Quoi chercher ? Comment chercher ? C'est ça. Avec un graphique, par exemple. Parce que c'est vrai que, pour des personnes qui ne sont pas très douées avec les ordinateurs, c'est compliqué d'aller chercher chaque article. Ça, à quoi ça sert ? Ça, à quoi ça sert ? Ça, à quoi ça sert ? Faire peut-être un espèce de schéma. Ça, ça peut être une très bonne idée, par exemple. Mais expliquer, dès le plus jeune âge, aux enfants, aux ados, à quoi servent nos impôts, pourquoi on les paye. Parce qu'il y a des personnes qui le savent, mais il y a des personnes qui ne le savent pas. Quand on le sait, forcément, on se dit oui, je paye beaucoup d'impôts, et derrière, ils servent. Dernière question. Vous voyez la France dans cinq ans. Vous voyez comment la France, c'était au polar ? Je ne sais pas. C'est soit ça ira mieux, soit il y a des solutions et tout ira mieux parce que tout pourra aller mieux. Parce que s'il y a des solutions, des solutions faites, forcément, ça fera avancer le pays. Soit il n'y a pas de solution, soit la crise sociale, c'est possible, qu'elle dure pendant des années. C'est tout à fait possible. Après, il y a les vacances d'été, en général. Les gens partent en vacances. Pas tous. Pas tous ont la chance de partir en vacances. Non, mais il faut l'avouer quand même que dans tous les mouvements sociaux, on peut le voir encore l'année dernière avec la SNCF. Dès qu'il y a eu l'été, c'est bon, il n'y a plus personne. Donc voilà. Mais si ça dure, ce mouvement, bien sûr, par contre, ça me ferait peur pour la France parce que c'est-à-dire que dans deux, trois, deux ans, trois ans, on sait très bien qu'il passera au pouvoir et ça pourrait être très dangereux. Après, voilà, ça serait un choix démocratique si un ou l'autre extrême passerait au pouvoir. Donc, on accepterait. Moi, j'accepterais personnellement. Si ça ne me plaît pas, je vais dans un autre pays. Mais j'accepterais. Je ne pourrais pas non plus aller révolutionner parce que voilà, ce serait un choix démocratique. Merci Théo Poulard. Merci à vous. Merci à vous.